Avec la nouvelle année, les grilles du centre d'enfouissement de Pruneli-Divium-Orbu seront de nouveau ouvertes. Fermées partiellement depuis le mois d'août dernier, Pruneli va bien rouvrir et reprendre son fonctionnement normal. Pour autant, le centre n'accueillera pas toutes les poubelles stockées ces derniers mois en Corse. 110 tonnes, pas une de plus seront enfouies chaque jour ici, de manière à ce que le site n'excède pas sa capacité de 43 000 tonnes annuelles. Le maire, André Rau, qui restera vigilant à ce que le tonnage soit bien respecté. Nous allons accueillir les apporteurs que nous avions jusqu'à présent, qui ont passé les marchés avec la société qui traite avec eux. Nous allons accueillir exactement les mêmes apporteurs et nous avons régulé les volumes qui vont arriver de façon à ce qu'on n'ait pas une surcharge. Il se pourrait que je ne connais pas la liste de Vigianel, il se pourrait qu'il y ait des apporteurs de Vigianel qui partageaient entre Vigianel et Pruneli. En revanche, du côté de Vigianel, les grilles devraient toujours rester fermées. Bien que satisfaits par l'annonce d'un plan Marshall en faveur du tri, le collectif Alinkoulindo, qui bloque toujours l'entrée, attend des garanties sur le traitement des déchets. Déterminés, ils se disent prêts à bloquer le centre jusqu'au mois de mars et les élections municipales. Si certains espéraient un peu de répit avec la nouvelle année et la remise à zéro d'étonnage, il n'en est rien. Ce qui est sûr, c'est que si la situation ne se décante pas rapidement, elle pourrait vite devenir ingérable. Sous-titrage Société Radio-Canada